Salut Youtube, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog, on est vendredi et je vous filme un week-end in my life en fin de semaine. La raison pourquoi j'ai décidé de vlogger en fin de semaine est très simple, j'ai juste plein d'affaires dans mon agenda pis c'est toutes des choses que je me suis dit, ce serait vraiment le fun d'amener le vlog avec moi, c'est pour l'estival pis alors c'est quand même très beau fait que j'espère pouvoir profiter de la belle température en fin de semaine. Voilà c'est la petite intro à ce vlog, j'espère que vous allez apprécier, abonnez-vous si c'est pas encore fait et c'est parti pour ce week-end in my life. Ça fait plusieurs minutes que j'essaie de trouver un endroit pour vlogger mais la lumière est très très changeante aujourd'hui et la température l'est aussi. Ce matin c'était super couvert, il annonçait de la pluie, finalement il n'y en a pas eu, le gros soleil est sorti mais là c'est le gros vent qui est là. Mon objectif en ce vendredi soir c'est juste d'aller profiter de mon patio pour je sais pas combien de temps encore, soit écouter un podcast, de la musique, lire, je sais pas encore comment que je file et je pense que je vais me faire un petit verre, un petit apéro pour ce vendredi soir solo. Sous-titrage ST' 501 J'ai quand même été très productive depuis ce matin et je dors vraiment bien depuis deux jours, surprenamment, parce que j'ai commencé à dormir avec des loupes. Vous avez écouté mon dernier vlog, j'ai fait un petit unboxing puis j'ai comme donné mes premières impressions mais je sais pas si c'est juste du placebo là, je dors vraiment bien depuis que j'ai commencé à les porter. Fait que je me suis réveillée sans cadran ce matin, bien reposée et j'ai filmé une partie de ma vidéo boire à Eat and a Day qui normalement devrait être en ligne avant ce vlog, si tout se passe bien. J'ai aussi fait un petit peu de ménage parce que j'avais fait vraiment du dégât en cuisinant, fait que j'ai un peu ramassé, j'ai fait mon lit, j'ai ramassé mon lavage d'hier et j'ai fait un petit peu de montage parce que à deux vidéos par semaine, j'ai comme pas le choix de faire du montage un peu constamment pendant la semaine. Fait que j'ai monté une partie du prochain vlog ainsi que les dernières deux semaines de ma vidéo One Second a Day parce que ça fait déjà, je pense que c'est la cinquième année que je fais cette vidéo là où je filme une seconde par jour pendant un an. Fait que même les journées où je ne vlog pas, il y a toujours minimum un clip dans mon cell, dans ma caméra. Puis j'essaie de monter cette vidéo là à mesure de l'année parce que la première année, j'ai attendu jusqu'à la fin et monter 365 clips slash 366 cette année de suite en une journée à la fin de l'année, c'est vraiment pas idéal. C'est beaucoup beaucoup pour l'ordi, fait que je préfère savoir un peu qu'est-ce qui s'en vient puis de monter à mesure. Fait que j'ai fait les deux dernières semaines ce matin. C'est vraiment une belle journée aujourd'hui dans le sens qu'il fait super soleil mais j'ai l'impression que c'est quand même frais. Je pense que c'est la journée la plus fraîche qu'il annonce dans les prochains jours parce qu'il y a une canicule qui s'en vient. En ce moment il fait 17 puis il annonce 19, le plus chaud aujourd'hui. Qu'est-ce qui est pas si frais que ça mais vu que j'avais peur d'avoir froid, je me suis habillée un petit peu plus long aujourd'hui. Fait que je montre mon outfit. Pantalon de chez H&M Rose Flash que j'adore depuis l'été passé et que j'ai en deux couleurs parce que oui j'achète tout le temps les morceaux que j'adore en plusieurs couleurs comme cette camille de chez Uniqlo que j'adore aussi vraiment un essentiel pour les journées chaudes d'été. J'ai complété le outfit avec ma pince Pixi Woo, je savais pas trop comment attacher mes cheveux puis pour les journées chaudes comme ça j'adore, j'adore les pinces. C'est rendu une de mes nouvelles obsessions puis pour vrai je pensais pas quand j'ai acheté celle-là qu'elle allait autant fitter avec plein de outfits mais je l'adore, je pense que c'est dans la collection Caramel. C'est la large, en tout cas je vous la mets dans la description si jamais ça vous intéresse. J'étais pas au courant quand j'ai mis la pince ce matin, je trouve que c'est une belle coïncidence mais j'ai appris tantôt que j'avais un nouveau code promo avec Pixi Woo. Fait que c'est Maxime F15, il peut y avoir 15% de rabais sur tout le site puis je trouve tellement que c'est une belle entreprise, j'adore leurs pinces depuis je voudrais deux ans déjà. Fait que vous pouvez maintenant magasiner avec mon code, le lien va être dans la description si ça vous tente d'utiliser le code affilié. J'ai une petite commission si vous utilisez le lien et vous sauvez 15% de rabais sur votre commande. Fait que voilà, c'est la petite nouvelle que j'ai appris tantôt, je trouvais que c'était juste vraiment le fun parce que ça fait longtemps que j'aime l'entreprise puis je trouve que c'est une vraiment belle marque d'ici. Fait que voilà, ça tombe bien que je portais ma pince aujourd'hui pour l'occasion. C'est vraiment pas toutes les fins de semaine où je vais prendre de la gourou, mais aujourd'hui je pense que c'est bien nécessaire parce que j'ai une très bonne to-do list. J'ai quand même une grosse journée prévue demain aussi puis je serai pas à la maison. Fait que toutes les choses que je dois faire chez moi en fin de semaine, je dois pas mal les faire aujourd'hui parce qu'hier honnêtement je l'ai pris très relax. J'ai genre écouté des séries avec ma petite chandelle et j'ai vraiment relaxé. Je pense que j'étais en pyjama, il était comme 7h15. C'était un petit peu ridicule, mais j'ai vraiment profité pour faire une petite soirée self-care. Et aujourd'hui j'en paye un peu le prix. Je dois finaliser le montage de mon vlog qui va être en ligne demain, donc j'ai un bon 2-3 heures de montage encore à faire. J'essaie de terminer mes tâches pas trop tard aujourd'hui parce que ce soir j'ai un souper. C'est le souper de fête de mon amie Mégane et ça fait des mois que je l'ai pas vu. Pour vrai, on a passé beaucoup trop de temps sans se voir, fait que j'ai trop hâte de catch-up avec elle. Qu'on jase voyage parce qu'elle, elle revient de voyage puis moi je pars dans quand même quelques semaines. Puis on devrait aller prendre quelques verres au bar après. Fait que je pense que ça va être vraiment une belle soirée, mais je veux avoir terminé toutes mes tâches avant de partir. Pas besoin de penser à ça puis juste être présente dans la soirée. Je pense que ça va être vraiment le fun. Honnêtement, c'est rare que je sors. Je sais pas si on peut considérer ça sortir, mais c'est juste vraiment le fun. Puis l'année passée, on avait fait quelque chose de similaire. Puis c'était vraiment une belle soirée, fait que c'est ça que j'ai de prévu ce soir. Il est rendu 4h25 et j'ai terminé le montage que je vais faire pour la journée. Parce que 1, je suis saturée, je suis écœurée devant du montage en ce moment. En plus, ça a été vraiment plus long que je pensais. J'avais à peu près une heure et demie de raw clips au début. Là, je suis rendue à genre 50 minutes, donc il me reste encore vraiment beaucoup de travail. Et bien, je pars dans moins de 30 minutes. Meg nous a invité pour 5h. Sauf que clairement que je vais arriver plus tard que ça parce que je suis pas prête encore. Et là, je close mon ordi parce que je suis juste vraiment tannée. Je déconnecte le disque dur. Mon disque dur est presque plein en plus. Puis là, ma carte mémoire était pleine aussi. J'étais comme non, c'est un signe pour moi d'arrêter. Fait que la prochaine étape que je vais faire, c'est de me préparer. Je vais pas y aller comme ça, mais je pense que je vais garder les pantalons puis juste changer pour un bodysuit à manches courtes. Tout d'un coup, il fait plus froid. Puis pour marcher dehors ce soir. Fait qu'on va aller voir quel outfit je pourrais mettre. J'aimerais ça garder quelque chose de blanc. Fait que je pense que je vais y aller pour mon bodysuit de chez Aritzia. J'aime vraiment beaucoup celui-là. C'est comme sous forme de t-shirt. Et ça fit avec les pantalons que je porte présentement. Fait qu'au lieu d'avoir une camille blanche, j'aurais un bodysuit blanc. Qu'est-ce que je pense qu'il va être parfait. Voilà le OTN final. Comme j'ai dit, bodysuit de chez Aritzia. C'est la collection contour. Pantalons, j'ai gardé les mêmes de chez H&M. Comme j'ai gardé la pince aussi de chez Pixi. Side note par rapport à mon outfit en m'habillant. J'ai vraiment remarqué qu'on voyait full mes tattoos aujourd'hui. Évidemment, j'ai choisi de les faire au mois d'octobre. Ce qui était très volontaire. Parce que je voulais qu'ils soient cachés. Pour qu'ils restent beaux les premiers mois. Puis qu'ils aient vraiment le temps de guérir. Je ne suis pas tant habituée d'avoir des tattoos visibles. Mais j'aime vraiment ça avec mon outfit. Je trouve full que ça ressort bien. Fait que c'était une petite note par rapport à ça. Moi, j'y remarque vraiment plus dans les vlogs. Fait qu'il y en a peut-être d'entre vous qui sont comme Mon Dieu, avec des tattoos. Puis qu'ils n'étaient pas au courant. Mais ils étaient plus cachés avec les manches longues. Effectivement, pendant l'hiver. Et là, ils sont vraiment out. Depuis quelques semaines. Il me reste à préparer le petit sac où je vais mettre. Qu'est-ce que je vais boire ce soir. Ainsi que les petites choses que j'apporte pour le pot-lock. Enfin, le genre de pot-lock où tout le monde apporte quelque chose pour souper. Fait qu'il me reste ça à faire. Puis par la suite, je vais être prête à partir. Honnêtement, je pensais être plus tard que ça. Je suis contente. Je vais presque être à l'heure. Parce qu'il est 5h moins 20 en ce moment. Puis ça me prend une quinzaine de minutes de me rendre chez eux. Fait que je vais finaliser ça. Puis après, je vais être prête à partir. Je sais pas à quel point je vais filmer ce soir. Parce que j'essaie de pas filmer des gens qui veulent pas être filmés. Puis de profiter du moment à 100%. Fait que souvent, quand j'étais avec mes amis, je pense pas à prendre des clips. Mais je vais essayer de vous en filmer quelques-uns. Au moins, pour pouvoir les inclure ici. Bon dimanche, il est midi et 10. Je viens tout juste de terminer de me préparer. J'ai commencé ma journée un peu plus tard que j'aurais souhaité. Mais je n'avais pas prévu de me coucher à 2h du matin non plus. On est resté quand même longtemps chez Meg. Puis après, on est allé prendre un verre au bord. On est allé chez Tao finalement. C'était vraiment cute. J'ai vraiment aimé les drinks. Mais il était rendu super tard. Et le temps qu'on revienne à pied parce qu'il n'y avait pas d'autobus pour nous ramener. Que je reprenne mon auto de chez elle. Puis que je revienne ici. Je me lave. Je me couche. Il était rendu 2h du matin. Donc, c'était impossible pour moi de me lever tôt. J'ai juste texté l'autre Meg ce matin pour lui dire. Je vais arriver un petit peu plus tard que je pensais. Maintenant, je suis toute prête. J'ai terminé de me crémer. Je suis habillée. J'ai fait mes cheveux. Mon make-up. Il reste à faire mon sac avant de partir. Fait qu'on va faire ça ensemble. L'objectif de la journée, c'est vraiment de continuer à faire des bracelets. Et de profiter de la belle température. Fait que je vais amener mon maillot avec moi. Mon nouveau one piece de l'avion rose. Si on peut profiter un peu de sa piscine, ce serait vraiment super. C'est le gros avantage d'avoir des amis qui sont comme chez leurs parents ou en banlieue. Je vais aussi ramener de la crème solaire. Je me suis crémée de la tête aux pieds quand je me suis habillée tantôt. Mais je suis supposée en remettre. Puis je sais comment je suis sensible. Fait que je vais amener la seule crème qui me reste. C'est-à-dire un petit tube de avene à moitié vide que j'avais en voyage l'année passée. Faut vraiment que j'aille magasiner ma crème dans les prochains jours. Parce que j'ai tout terminé mes tubes dans les derniers jours depuis le début de l'été en fait. J'amène aussi le SPF en poudre de Supergo. J'en ai déjà parlé. Mais je l'aime vraiment beaucoup. C'est parfait pour mon fond de tête. Parce que j'ai brûlé ici au mois de mai. Et je ne veux pas le refaire cet été. C'est parfait pour remettre aussi par-dessus votre maquillage pendant la journée. Fait que c'est ce que j'amène aussi avec moi. Évidemment j'amène le kit de billes pour qu'on fasse des bracelets. Ce serait très triste que j'aille là pour ça et que j'ai oublié ici. Je vais aussi amener le sac avec les bracelets que j'ai fait la dernière fois. Pour être sûre de ne pas refaire des doubles. Parce que ça fait quand même une semaine. Puis j'ai l'impression que je ne me rappellerai pas des 22 que j'ai fait. Fait que je vais amener un sac. Je vais pouvoir mettre les nouveaux dedans aussi. Et finalement j'apporte une gourou. Parce que c'était une grosse soirée et que je suis encore un petit peu fatiguée. Fait que je vais boire ça en faisant la route. Si au TD rapide, avant de partir, j'ai mes shorts de H&M que j'ai acheté en Europe l'année passée. Camille Uniqlo. C'est la même que je portais hier mais en noir. Tour de bag, gourou. Et avec ça, j'ai décidé d'apporter ma chemise Girl Crush. Ça fait zéro avec mon outfit. Ça me prendrait une chemise noire. Ça me fait penser à ça. Mais si jamais je veux me couvrir les épaules. Puis que je trouve que c'est comme trop intense. Au moins j'aurai quelque chose. Même si ça ne matche pas. Fait que voilà. Je suis prête. C'est parti pour un après-midi de bracelets et journée piscine. Qu'est-ce que tu viens de faire, Meg? ERA Store. If you know, you know. Il est magnifique avec toutes les ERA. C'est aujourd'hui. Ça, c'est l'heure de faire. Oh my God. Mais on s'améliore. Il devine de plus en plus beau. Il était beau la semaine passée aussi. C'est tous les bracelets que j'ai fait aujourd'hui. J'ai fait plein de ERA différents. J'aime trop les couleurs de ceux-là. On a The Man. After Glow. J'en ai fait plusieurs pour TTPD. Ben ça, c'est pas TTPD. C'est Folklore. LOML, TTPD. The Midnight. Gold Rush. Le Red. Ils sont tous beaux. J'aime ça. J'en ai fait 15 aujourd'hui. Plus les 22 que j'avais fait la dernière fois. Fait qu'on est officiellement à 37 en ce moment. Il est 8h. Ça fait à peu près une heure que je suis revenue à la maison. Je pensais pas réussir à faire autant de bracelets aujourd'hui. Mais on en a refait plusieurs. On faisait des pauses pour aller profiter de la piscine. Puis après, on revenait. Faisait vraiment chaud. J'espère que j'ai pas pogné de coup de soleil. J'ai vraiment essayé de me re-pogner. Fait que j'ai pas regardé encore. Mais je vais essayer de checker tantôt. J'ai même mis de la crème solaire dans mes oreilles. Parce que je sentais que je brûlais l'après-midi. J'ai vraiment essayé de me cacher. Mais la prochaine fois, je pense que je vais apporter un chapeau. Vraiment pour être sûre. Mon principal objectif pour ce soir, c'est de ramasser mon appart. Puis que ce soit clean pour commencer la semaine. Et le deuxième objectif que j'ai. Je sais pas à quel point ça va être réaliste. Je vais finaliser le montage de mon vlog. Parce que j'ai pas eu le temps de le terminer hier. Fait qu'il a pas été en ligne aujourd'hui. Mais j'essaie de laisser ça aller. Puis de me dire, c'est quand même mieux qu'il y ait une vidéo. Une journée en retard. Que pas de vidéo du tout. Je viens tout juste de recommencer mon horaire à deux vidéos. Fait qu'il faut comme que j'adapte un petit peu. Puis que j'apprenne ma routine de faire deux vidéos par semaine. Fait que c'est normal que la vidéo est en retard. C'est pas grave. Mais il me reste à peu près la moitié du vlog à monter. Puis que je vais essayer de terminer ça ce soir. Je conclue la vlog ici. J'espère que vous avez apprécié ce week-end in my life. J'ai aucune idée si le vlog est long ou court. J'ai l'impression qu'il va être plus côté court. Mais si vous voulez pas manquer des vlogs plus longs. N'hésitez pas à vous abonner. Parce que les weekly vlogs sont habituellement une trentaine de minutes. Mettez un like si vous aimez les vlogs. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!